Salut à tous YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer la quête monde, le champ funèbre de Bilkis pour la quête, et je pense être la dernière quête, le rêve, en même temps je note à côté, éternel d'une luxuriance épanouie dans un endroit que nous sommes, à l'Oasis éternel. Au centre du Mont-Dame Avant, bon on n'est pas au centre, mais Taras on est au centre, mais est-ce que l'Oasis ne serait pas éternel, car elle est figée dans le temps, que là rien ne bouge, les oiseaux volent, la physique est cool, même les cascades d'eau, rien ne bouge, tout est figé, regarde-moi ce beau panorama, voilà, peut-être la miniature, on verra, de toute façon je ne sais pas que je pourrais revenir, Attends, je vais quand même prendre une photo, voilà, du coup j'en ai là, on sort quand même, c'est quand même des vrais trucs, c'est très beau, je sais qu'apparemment il y avait des gens qui avaient réussi à glitcher pour aller ici, c'est donc ça l'Oasis, c'est sympa, moi je trouve que ça ressemble beaucoup, À part ici dans la carte, je trouve que ça ressemble un peu à ici quand on était en dessous, après quand on est remonté c'était beau au tour, Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est là qu'il faut qu'on aille ? La sous-exploration Un passé immuable Les souvenirs de l'arène des oasis ont suivi ces îlots de verdure pour se viger dans les passés immuables, Sans un bongeon de fleurs étroitement fermé, il peut encore y avoir un petit pouvoir de guidage en eux, Lorsqu'ils sont touchés par quelqu'un qui a été choisi par les oasis, ces bongeons le guident vers un certain endroit, Là, les souvenirs du passé peuvent être convoqués et, à travers eux, il est possible de changer la situation du présent et tout, attends quoi ? Bon on va le suivre, hein ? Ça s'est arrêté, parce qu'il y a quelque chose devant nous, activer le souvenir ? C'est trop bien ! On bouge la carte ! C'est pas un truc de fou non plus mais... Ah du coup, là le coffre on pouvait pas le prendre, du coup maintenant on peut tenir le coffre, l'arbre en face là, il se casse, donc on peut obtenir le... Ah c'est trop sympa ! Mais à droite le truc, il s'est réparé, et là du coup on a changé le temps. Du coup si je la touche, elle continue, bloqué par quelque chose. D'accord ! Hum ! Tembre ou le coffre ! Ouais ! On va prendre ça là-bas ! Ça marche ! Mais du coup, oui, il faut que je bouge ça ! Pourquoi ça me donne la wissé ici ? Du coup en fait là faut que je le bouge, activer le souvenir, pour enlever le bout d'arbre qui... Voilà, là on est bien ! En fait du coup, ce premier morceau d'arbre nous bloquez, du coup on le débloque, et celui d'après bah... Enfin ça lui, il peut nous bloquer, du coup on fait... Toucher ! Et là il va pouvoir avancer ! Oh ! Ça se commet à bouger ! Ah c'est chouette hein ! C'est quand même chouette hein ! Ils sont forts ces cons hein ! C'est qu'ils sont forts hein ! C'est pas incroyable non plus hein ! Faut pas encore abuser mais c'est vraiment chouette ! Là c'est beau ! J'aime bien ce ciel ! Le temps il est beau ! Tiens je suis que sur PS4 quoi ! Putain ! Enfin j'ai pas encore bu moi les chouettes ! Et là-bas c'est cassé ! Attendez, je veux revenir en arrière ! Est-ce que je peux toucher à ça ? Mais je vais pas pouvoir y toucher parce qu'il y a plus le truc qui gère les souvenirs ! Du coup je peux même pas bouger le temps, on est d'accord ? Non exactement ! Du coup il aura sûrement un après pour réparer ce qu'il y a là ! Il y a là-bas ! Mais pourquoi un truc qui me dit d'aller d'arriver derrière ? Il faut finir de faire avancer ça ! Voilà ! Du coup on active le souvenir ! Et là on le répare ! Attends, attends ! Fais voir si on revient au tout début ! Tu sais que t'es cassé aussi ? Exactement ! Et maintenant on peut le réparer ! Parfait ! Retour ! Euh... On le touche ! Mais du coup ça bloque plus le chemin en plus surtout ! Et euh... Ok, là ça va réparer ça ! Ça a l'air d'être les lettres là, le... Avec les petites stèles qu'il y a au sol ! Ça fait très une Kalumiya ! Il y avait des lettres... Il y avait pas un délire comme ça à faire avec Kalumiya ? Je crois qu'il y avait un délire comme ça à faire avec Kalumiya ! Salut Maxime ! Obtenir ! Comment ça va ? Ok on a le coffre ! Des souvenirs anciens de Turdo Asis ! Oui ! Mais euh... Oh ! On peut marcher sur l'eau ! Ah ! Pas besoin d'être ennulté avec cette cocomie de merde ! Oh ! Ok ! Ok ! Et du coup ça les a tous remis là ! Oh là quoi ! Et là je sais que je reviens là, ça va continuer la quête ! Ça marche ! Je suis le premier, t'es depuis maintenant 30 secondes ! Je prends de chance ! Ouah ! Je ne pensais pas qu'à l'intre comme celui-ci il pouvait exister dans le désert ! Oh ! Le soleil était déjà... En train de se coucher quand on est sorti du souterrain ? Non, le torrosier s'est figé ! Non ! Il s'agit du paradis de ma maîtresse ! C'est un lieu qui a été figé... Mais toi t'as même pas les pubs du coup comme t'es... Ah n... T'es trop fort ! Euh... Il a été figé quand les cieux embrassaient la mer ! Où l'ingéniosité et la dévotion s'entremêlent ! Le résultat est appelé... L'éternité ! D'accord ! J'ai pas compris grand chose mais en gros rien ne bouge ici ! C'est ça ? Bravo ! Trop fort Pénon ! C'est pour cette raison que mes parents considéraient cet endroit comme leur destination finale ! Mais... Eux leur vie du coup elle s'arrête pas ! Ce sont... Pas mes mots ! Interprète-les comme bon te semble pauvre enfant ! Ok ! Donc on va au milieu ! Et j'espère que même après la quête on pourra revenir ici hein ! J'espère qu'on pourra toujours revenir ici hein ! Franchement ! Que c'est sympa hein ! Ok du coup il y a une autre partie de l'île loupard ! Des trônes... Ah les trônes des... Oh ! Avec les symboles... Ah ça c'est le symbole de la stèle qu'on a ! C'est ça c'est ça c'est les trucs... Ok ouais... Obtenir... C'est quoi ça ? Ma maîtresse... Elle n'est plus là ! Elle n'est pas là ! Mais il y a un fragment ici ! Ok ! Il comprend le fragment... Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Vous sentez une partie de votre pouvoir être retiré comme d'habitude ! De toute façon ça j'ai plus la même temps de lire ! A travers les yeux emboutés de la djinn vous apercevez un palais en briques de jade cramoisie doté d'un jardin aux nombreuses plantes coloriques qui se prélassent dans le champ éternel des oiseaux. Les djinn sont les serviteurs les plus intelligents de la maîtresse des fleurs. Ils chantent pour elles et lui versent du vin. Dans ce jardin des moines fous et des vagabonds en haillons dansent en spirale au rythme des jonquilles et se nourrissent du sang des filles des vignes. Il s'agit d'un jardin unique au monde où la maîtresse des fleurs a vécu autrefois et du lieu où elle sommeille à présent. Les roses s'épanouissent comme des flammes crépitantes, embrasant la vie des oiseaux nocturnes. La douce chaleur des bougies semblables à celle d'un doux sourire brûle les ailes des papillons qui osent s'en approcher. Vous la voyez tendre la main et contempler sa peau qui brille d'un éclair lunaire. Sa beauté indescriptible vous frappe lorsque vous regardez son visage. Son apparence est comme l'ensemble des djinns de pétales de sa fleur. De simples pétales de sa fleur, c'est-à-dire de lire apparemment. Son être est la quintessence de tous les parfums qui existent. Vos regards se croisent. Et plus pour rien. Vous tombez dans un vide infini, l'esprit accablé par une terreur continue. Lorsque vous reprenez vos esprits, vous voyez Jet qui tient fermement la main. Son visage épreint d'inquiétude. Ah ouais, elle nous a mis un Jet. L'enfant est revenu à toi, comment tu te sens ? Tu viens de... Peu importe, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Euh, qu'est-ce que tu as vu ? On dirait que tu as fait un long cauchemar. On a vu la maîtresse. Ils ont pu nous faire une petite image pour la maîtresse. On ne sait pas à quoi ça ressemble. J'espère qu'on la verra après, mais... Quand même. Et elle n'est plus là ? Il nous a menti à tous. C'est qui il ? Ouais, il dit quoi elle ? Euh, rien. Un pacte ancien prend fin. Je suppose que... Je suis un frein libre. En français, s'il te plaît. Le seigneur des sables nous a juré que la maîtresse des fleurs sommérait ici. Et qu'elle était destinée à se réveiller un jour. Mais... J'ai l'impression que le seigneur des sables, ça peut grave être un zongli. Je sais pas, un pacte... Mais après, lui, c'est toujours ses pactes et tout. Machin des sables. Zongli cailloux. En vrai, je pense pas. Mais... Ça fait un peu, mais je pense pas. Votre maîtresse est morte. Il... Il m'a menti. Il a menti à mon peuple. Il devrait ressentir une haine féroce contre lui à cet instant. Pour ce désert. Pour la mort de ma maîtresse. Mais... Ma haine devrait être aussi profonde que l'admiration que je lui vouais autrefois. Mais je ne ressens rien d'autre qu'un vide immense. C'est étrange. Euh... Peut-être que c'est ça ? La vraie liberté ? Excusez-moi. Ah bon ? Oui, c'est ça. Rétenir des sottises. Vous êtes encore en vie, mon maître. Notre pacte tient toujours. Allons-y. Jet vous attend. Surtout qu'on puisse aller très en mode, vas-y, on fait des pactes avec les gens. Ça fait très zongli. J'ai vu un endroit pas trop mal là-bas. J'y vais d'abord. N'oublie pas de nous rejoindre après. D'accord. Mais là, du coup, je n'ai pas compris. On fait quoi, là ? Euh... Dans les hôtels des Jits, vous pouvez également interagir avec les branches de Jinnik pour ordonner à l'île loupard de lever ou d'invoquer des tempêtes de sable. Bah, excuse-nous, hein. Hein, l'invoque ? Bah oui, bah oui. Notre Jet. Par là-bas. Il y a Jet ici, sous le seul... Ouais, OK. Mais non, ça doit être le roi, Déchrette, du coup. Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que je dis. Ouais... Cet endroit, ça ressemble très pour très au dessin du journal de ma mère. Nous y sommes. C'est un lieu idéal pour se reposer, n'est-ce pas ? Mais du coup, Ben-Ben, dans l'histoire, il nous sert à quoi Ben-Ben ? Que depuis le début, Ben-Ben, on ne l'a pas revu. Oui. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, on ne sait toujours pas ce que c'est que Ben-Ben. C'est quoi, c'est un gym ? Imaginez. Nous avons affronté de nombreux dangers lors de notre traversée du désert. Trahison, complot, des actions impardonnables, des événements incompréhensibles qui se sont enchaînés. Mais ici, je me sens en paix, heureuse même. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Cet endroit est le dernier lieu où l'influence de la maître des fleurs subsiste. Un cadeau venu du ciel est niché dans les profondeurs de la terre. Ce lieu préserve ce qu'il reste de son essence. Malgré son départ, il est resté aussi calme que sa création, comme s'il n'avait jamais été dérangé. C'est pour cette raison que ceux qui arrivent ici ne connaissent que la paix et la joie. La maîtresse était autrefois la gardienne des moines fous et des vagabonds perdus. Cet endroit était un paradis qu'ils pouvaient appeler leur maison. Et dire que, en vrai, à l'époque, le désert ressemblait à ça. A l'époque, le désert, ça ressemblait à ça quand même. Excuse-nous. J'ai déposé tranquillement les notes de sa mère et place ses hanches. Je l'ai déjà pris à côté. Attends. Là, je l'ai déjà pris à côté. C'était comme s'il n'avait jamais été séparé. Ah. Pour la compagnie Jette. Mais du coup, on va rendre quoi en souvenir à Babel aussi ? Oh ! Oh ! Note d'Oufara, qui est la mère de Jette, hein, on reprécise. Ah, ma fille, c'est mignonne, ma chère Jette. Voilà. Là, c'est dit au moins, je crois que c'est clair. Mille câlins et baisers à toi. Que le clair de lune immuable t'accorde mille bénédictions. Et que le soleil ardent te sourient à toi seule. Quand tu liras ces mots, et que le soleil... Non, voilà. Tu aurais certainement grandi et tu seras devenu une jeune femme belle et intelligente. Sache que, en cette nuit, je suis là. à imaginer ta future beauté. Mon intellect et mon physique, et la ténacité de ton père réuni. Je t'imagine portant la robe de diplômé de l'académie. Raté ! Je t'imagine l'air fier à la tête de ta propre maison. Je nous imagine... Après, ça se trouve, c'est ce qu'elle va faire après, hein. Elle va aller à l'académie, elle va être diplômée et tout. Je me l'imagine. J'aimerais les moi, à un vieil âge, te regardant vivre une vie heureuse. Ah, je sais à quoi tu penses, petite coquine. Ok, d'accord. Tu penses sûrement que tu devrais me lire ces mots à voix haute pour me mettre à l'aise, n'est-ce pas ? Même ainsi, j'espère toujours que tu pourras lire ces mots de bonheur et ces espoirs que j'ai écrits, et voir que j'ai imaginé un tel bonheur. Comme c'est étrange. Ce carnet était censé ne contenir que des notes d'études. Et voilà que, sans m'en rendre compte, je l'ai rempli en notant tous mes espoirs pour toi. Eh bien, est-ce que toutes les mères sont aussi sentimentales ? Je souhaite que le tour vienne où nous pourrons être fiers l'une de l'autre. Même si le destin vient à défigurer notre dune et nous faire perdre tous ses bons espoirs, j'espère que tu pourras me regarder dans les yeux et me dire que, malgré mon monde d'expérience en tant que mère, il n'y a pas que des regrets à avoir dans notre relation. Je suis désolé, je n'ai pu te donner la meilleure des familles, mais je suis très heureuse d'être ta mère et d'être l'épouse de Jabrel. Non mais regarde-moi ça ! Alors que je suis en train d'écrire ces lignes, te voilà, petite chose, en train de bouger comme pas possible, de tremper tes petites mains dans l'encre noire pour te peindre le visage. Tu comptes devenir peintre ? Ou est-ce une manière de chasser les cauchemars de ta maman et repousser les démons du désert qui rôdent la nuit dans le désert ? Oui, c'est ça. Allez, allez, au dodo ma petite gazelle, laisse-moi transcrire cette chanson qui t'enverra dans des rêves paisibles. J'espère que tu s'en souviendras comme tu te souviendras de moi. Bah ça, t'as que moi qui s'en souviendra de la chanson. Les étoiles s'élèvent au-dessus du désert. Le rossignol se lasse des jours sans fin. Il étant doté la couronne de roses, lavez la poussière du monde avec le vin. Dormez, dormez, l'oasis de l'éternel vous appelle sable et rang. Étendez-vous sur les ruisseaux purifluides, car ici, les souvenirs sont à jamais doux et purs. Dormez, dormez, un sommeil d'or qui invoque le sable et rang, où il n'est pas nécessaire de boire de l'eau salée amère, où les soucis du lendemain n'existent pas. Ah, elle est pas mal, la lettre. La lettre est vraiment pas mal, je trouve ça va. Désolé, je sais pas quoi dire. Bah tu m'étonnes. Mais vous savez, le toit ne s'était pas arrêté du tout. Je n'arrive pas à m'émerveiller devant tout ce qui m'entoure ici, car je me sens en paix. Ah mais d'accord, elle est vraiment en paix là. Elle a dit quatre fois, mais... Mes parents peuvent enfin reposer avec notre divinité. Mais qu'il soit toujours là. Bah, elle sait déjà bien. Je souhaite véritablement qu'il puisse rester ici pour l'éternité et qu'il ne soit pas oublié par le passage du temps. Oh oui. Je ne l'ai jamais quitté. Peut-être viendra un jour que je reviendrai ici. Après en avoir eu assez de toutes ces aventures que j'aurais abandonné tous les endroits que je construisais comme chez moi. Après, je sais pas si ça va vraiment revenir à la tribu d'Ethanit. Moi je pense pas. Moi je pense pas qu'elle va y retourner. À ce moment-là, je dirais à mes parents que je suis revenu avant de m'annoncer entre eux pour une grande sieste. Jet. Ce jour est encore loin. J'aimerais aller sans doute en train de... De sous... Non. Il souriait pas. Je suis sûr qu'il est heureux. Merci Payman. Merci à toi aussi Black Soul de m'avoir fini jusqu'ici pour accomplir ce truc qu'il faut faire. Mais j'aimerais être seul avec mes parents à l'instant. Et bah pas de problème. Du coup nous... Euh... De côté de... Dédié des touts, on a fini... Avec les loupards. Voilà il nous faut... On a pas... Il nous manque des trucs pour les loupards. Oh la musique. C'est une bonne personne mon maître. Exactement. Elle a beau être brutale et pas très futée, son instinct de survie est inouï. Elle arrive à repérer ceux qui veulent lui nuire. Lorsqu'elle le sent, elle va riposer sans aucune pitié et peu importe le lien qui l'unissait à cette personne. Pourtant, elle ignore encore les pièges qui l'attendent. Elle ne sait pas encore que le foyer qu'elle cherche désespérément n'est qu'une imposture. Veuillez la protéger si vous tenez à elle, maître. Enfin, ce n'est qu'une suggestion de ma part. Libre à vous de m'écouter ou non, vous pouvez considérer cela comme un avertissement venant d'une ancienne mère. On repart à Jet. Jet. Hmm. Jet est assise et se recueille en silence. Il vaut mieux pas la déranger. Allez, on reparle. Ah, non, maintenant, il faut lui dire rentrons peut-être. Ah oui, mince. Oui, ben oui, forcément. Rentrons. J'aimerais rester un peu plus longtemps. Enfin, si ça ne te dérange pas. La tribu attendre nos nouvelles. Mais vas-y, c'est chiant de devoir lui dire viens. On ne peut pas les laisser tranquilles tant qu'elle veut. Genre en mode, vous attendez le temps qu'elle veuille. Et après, on parle, non, on dit viens, ils nous attendent. Comme si, c'est bien. Je sais. Y'a ce moins encore un peu de temps. Rentrez d'abord, je vous rejoindrai plus tard. En mode, on ne peut pas l'attendre un peu. Alors là, on y va, comme ça. Après de rester un peu un moment où vous décidez de partir du paisible oasis, j'ai hâte de vous abrocher en souple. Ok. Ça va. Mais quand même. Toujours attendre les gens, quand même. Pour tout pour ça, c'est pas bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci. J'espère qu'on pourra y retourner, hein. Tu es sûr ? Tu peux te reposer davantage si tu veux. Rentrons au bercail. Nous devons informer la matriarche Babel de nos découvertes. Mais du coup, la grande mère... Mais du coup, le fait de dire avec la grande mère des Jeans et l'île-oupard, j'ai pas tout capté. Si tu le dis, en route. D'accord. Du coup, on va rentrer là-bas. Mais du coup, oasis éternel, du coup, il est où ? C'est là-bas ? D'accord, c'est là. Exactement. Et le TP... Ah oui, et du coup, il y a le TP qui s'est activé au-dessus. Ok, on va pouvoir y revenir quand on veut, c'est cool. Et ça a pas l'air d'être tant laguilard que ça. Ça semble beaucoup à l'oignon. Là, au village de Vanarana. Au camp des Thalites, c'est parti pour parler de tout ça à la matriarche Babel. Nous sommes enfin revenus sains et saufs, matriarches. Nous avons enfin découvert l'oasis éternel. Et ouvert le chemin pour la tribu. Merci de m'avoir permis de réaliser le rêve de mes parents. Même s'ils n'avaient pas accepté les faveurs des Thalites. Il n'y avait pas de quoi, mon enfant. La volonté m'a toujours tenu à cœur. C'est mon devoir en tant que matriarche d'aider les jeunes à réaliser leurs soins. Merci. Beau travail, Jet. Quant à Azaric... Tu avais raison. C'est un traître. Ah bah, de toute façon, il est plus là. C'était un traître. Quoi ? Tu savais qu'Azaric allait nous trahir ? Non. Au début, je n'avais que des soupçons. Alors, je l'ai observé tout le long du voyage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dévoile ses véritables intentions aussitôt. La matriarche Babel m'avait prévenu, mais j'avais choisi de croire en lui. Voici la preuve de sa complicité avec les Fatui. Du coup, on remet la lettre qu'on a lue d'Aderfi à la Babel. Hum... Ne soyez pas trop triste, matriarche Babel. Ne t'en fais pas. J'ai longtemps soupçonné sa traîtrise. C'est juste dommage que je n'ai pas eu l'occasion de lui régler son compte personnellement. Et hier, que j'avais placé de gros espoirs en lui... Bah, en vrai, c'est quand même Jet... C'est quand même Jet qui lui en a chargé. Qu'est-ce qu'ils en a chargé ? Ça va, ça va. Avec tous ces traîtres que nous avons démasqués au sein de la tribu récemment, dont deux personnes que j'ai pratiquement élevées comme mes propres enfants, je ne peux que compter sur toi, Jet, pour m'aider dans l'exercice de mes fonctions. Vous voulez dire que Jet a été promu ? Félicitations ! Promu ? Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent dans le désert. La notion de hiérarchie n'est pas aussi présente chez nous. Ceux qui détiennent l'autorité sont ceux qui ont le plus de responsabilités. Jet, la lumière de la tribu d'Ethanite est entre tes mains. Ne nous déçois pas. Attendez, ça veut dire que je fais véritablement partie des vôtres ? Ne dis pas n'importe quoi, je vais te toujours considérer comme tel. Malgré les événements passés, tu restes une enfant d'Ethanite. Mais tu te sens cool aussi dans tes veines. Est-ce que c'était la tribu de sa mère, si je ne me trompe pas ? Si je ne me trompe pas. Je... Merci. Où le son père, mais je crois que c'est sa mère. Hmm, j'ai l'impression qu'on a oublié de parler d'un truc suspect. Blackso, tu te rappelles avoir vécu quelque chose ? Les corabonnés abandonnés dans le canyon ! Ha ha ! Tu as envoyé d'autres membres de la tribu à la recherche de l'Oasis et les laissé mourir là-bas ? Ensuite, tu en as fait un lieu tabou pour empêcher quiconque de s'y rendre. Est-ce que tu m'as dit ? Cependant, tu nous as encouragé à nous aventurer, sans nous parler de cela. Pourquoi ? C'est moi de m'excuser pour tous les désagréments et les malentendus qui se sont produits. Vous avez raison. Nous avons entrepé l'exploration des ruines de Gourabad et de l'Oasis éternelle depuis un certain temps. J'ai envoyé des membres de la tribu par le passé. C'est grâce à eux que nous avons reconnaissance des lieux clés et de l'apparence générale de cet homme. Hélas, la majorité de ces explorateurs n'est jamais revenue en raison du danger que cette mission impliquait et ils n'avaient pas fait de découvertes très probantes. De ce fait, j'ai mis un terme à ces expéditions en décidant de désigner la zone comme territoire tabou. Ce traite d'Azari qui était toutefois à la tête des équipes d'exploration envoyées dans le canyon d'Erbun. J'ai donc pensé que je pouvais lui faire confiance pour vous servir de guide. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il... Comme vous ne nous en aviez jamais parlé. C'est dur. Parce que je savais que vous reviendriez à son encombre. Tous ceux qui ont hérité de notre sang, de tous ceux qui ont hérité, voilà, tu es celle en qui j'ai une confiance inconditionnelle, Jet. J'ai été témoin de ta témérité. Ta fougue et ton azénosité, sans parler de la gentillesse et de la sincérité dont tu fais preuve à l'égard de la tribu de tes amis. Les sables ne m'avaient pas enlevé... Si les sables ne m'avaient pas enlevé ma fille, je pense qu'elles te ressembleraient beaucoup. Intrépide face à tous les dangers. Quelqu'un que même le désert ne peut dompter. Alors j'ai cru en toi, tout en priant pour ta sécurité en silence. Ah écoute la matriarche quand même. Je suis désolé d'avoir douté de vous, matriarche Babel. Non, c'est moi qui devrais te demander pardon. Je n'aurais pas dû te cacher tout ça. Je te présente également mes excuses, mon maître. J'ai été trop méfiante. Bah, en mode, c'est un défaut d'être méfiant. Faut être méfiant. C'est bien d'être méfiant. Je suis ravi d'avoir pu dissiper tout malentendu. Vous êtes notre invité d'honneur, Blacksou. Les tanites vous accueilliront toujours les bras ouverts. Cher maître des djinns, vos désirs sont des ordres que je me forcerai d'exécuter au mieux mes capacités. Je peux demander tout ce que je veux ? Tout ce que vous voulez. On peut être un qui est à l'univers de JetJet en vrai. Et en mon nom aussi. Ah, hein ? Merci. Oh, c'est une nouvelle tradition ? Très bien. Mais Benben dans l'histoire ! Moi, je veux Benben ! Deux informations sur Benben, c'est chiant. Je me ferai porteuse de vos bonnes intentions. Bien. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps précieux en vous retenant ici. Je vous remercie encore pour votre aide. Maître des djinns. Revenez nous voir prochainement. Mais du coup, on va en faire quoi de la djinns ? Parce qu'elle est liée à nous. On va pas... Casser notre lien avec elle. Du coup, on va la garder. Du coup. On va continuer le voyage avec elle. Après tout, nous avons besoin de vous et de l'île ou pas. Ah, moi, ça me ferait d'abord que c'est une quête monde. Ah bah, génial, la caméra. Ah bah, très beau. Bah, on voit tout. C'est parfait. Le champ funèbre de Bilki. À suivre. En dessous de la quête, il y avait écrit à suivre. Et normalement, de ce que j'ai entendu, il devrait encore y avoir une partie du désert qui est censée sortir plus tard. Bon, apparemment, c'est une partie du désert qui est censée sortir vers Liwei. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais peut-être que là, on aura la suite de Benben parce que je vous rappelle que... Attends, du coup, j'ai mis ça. Mais si tu veux... Parce que... Benben nous avait aidé de fou la dernière fois. Mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais eu ce que Benben était vraiment. Pourquoi il faisait ce qu'il faisait ou quoi ? Et moi, je m'attendais à avoir des réponses de ça. Et on n'en a pas. Du coup, c'est dommage. J'espère qu'on aura vraiment quelque chose ensuite après lui. Mais sinon... La quête mode était vraiment bien. Pardon. Elle était vraiment sympa. En vrai, il y a eu de l'action et tout. Bon, ça a manqué de vie, on va dire. Mais peut-être que ça s'améliorera plus tard. Mais en vrai, c'est pas mal. Il y avait plus de retours de monde. Bon, de toute façon, non. Mais il y a beaucoup trop de traîtrises où est-ce qu'on tue, où est-ce qu'elle tue, qui est, et tout. Je tue les gens et tout. En vrai, c'est pas mal. C'est nouveau, on se voit. Bon, c'est pas un truc de fou. Mais au moins, ça avance dans le bon sens dans le jeu. Et après, j'aurais bien voulu en apprendre plus sur... En vrai, la reine des Jin et aussi le roi des Shreds un peu plus sur cette mi-tour. Même si on n'en a un peu appris. Mais je trouve qu'on n'en a pas appris assez. On manque de lore et tout, de tout ça. Et je trouve ça très dommage. J'aurais bien voulu en avoir plus. Un peu comme dans tous les airs sur le mur. À chaque fois, il y a un beau truc qui se cache derrière. Mais on n'en a pas assez, je trouve. Et je trouve ça très dommage. Mais c'est dommage. Mais sinon, en vrai, la quête était sympa. Il y a eu des petites cinématiques. Il y a eu de très méchant. Sortez bien à la fin, genre quand... Genre la dernière fois qu'on a appris le truc de l'île loupard, de ses souvenirs. Que ce qui était écrit en noir, toi qu'on lisait. Que ce soit une petite cinématique pour voir à quoi ressemble l'arène. Parce que du coup, on ne sait pas à quoi ressemble. C'est ce genre de truc, c'est un peu dommage. Mais non, c'était cool. La quête était bien. Elle était quand même un peu longue. À peu près une heure par acte. En vrai, ça va. Mais c'est quand même un peu longuet. Mais ce n'était pas pour rien. Les explorations, ce n'était pas une cata. Franchement, c'était OK. Moi, je trouve que ça va. Voilà, YouTube. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vous avez vu, je n'ai pas fait beaucoup de cut dans cette vidéo. Parce que, déjà comme ça, je n'ai pas à m'embêter. De toute façon, en vrai, la vidéo, je trouvais ça bien de faire une vidéo un peu nature. Où est-ce qu'on se pose ? Où est-ce qu'on prend notre temps ? Parce que vu dans le lieu où on est et qu'on ne sera pas beaucoup dans le jeu, dans un lieu comme ça, je trouvais ça cool de faire un truc posé comme ça. Déjà, de 1, je ne m'embête pas et de 2, je trouve que ça va bien avec l'âme du lieu. Je trouve que c'est OK. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser le petit like. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. J'ai tant l'aide sur ce truc quand j'ai fait la vidéo. Donc, si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et aussi de la quête en commentaire. Ça m'intéresserait pour m'émorer dans la prochaine fois et savoir ce que vous en pensez aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de tout le monde.